bonjour aujourd'hui nous allons voir comment remettre et enlever un radiateur donc tout d'abord nous allons commencer par couper la chaudière voilà après avoir éteint la chaudière vous il vous faut pour enlever un radiateur un seau une clé là c'est souvent une clé de 30 une pince d'un jeu de clé ptr et du chiffon donc il faut commencer par fermer le robinet le mettre sur zéro donc là on a le mode orgel mais c'est considéré comme zéro et après il faut fermer le t de réglage qui se trouve ici donc enlever le petit bouchon qui est là voilà repérer quelle clé btr rentre dedans et refermer le radiateur donc par contre il faut absolument repérer le nombre de tours que vous allez faire au niveau de votre clé btr quand vous allez refermer le t de réglage donc là on va compter là j'ai fait un tour donc j'ai fait un tour ennemi donc ça sera très important quand on va le remettre en route il faudra faire l'inverse ouvrir de un tour ennemi le t de réglage donc là vous positionnez votre seau le plus proche possible du robinet vous venez avec une clé qui va bien ouvrir le robinet donc là c'est un peu dur ah non je pensais ça allait être plus dur que ça donc là vous l'ouvrez légèrement voilà donc vous voyez ça coule vous le laissez couler si ça s'arrête de couler vous ouvrez l'autre partie ici cette partie là vous allez l'ouvrir donc on peut le faire aussi à la pince mais il est préférable de le faire avec la clé qui va bien ou sinon vous pouvez ouvrir le purgeur pour dire de faire rentrer l'air dans le radiateur qui va pousser l'eau au niveau du t qui se trouve ici donc faut prendre patience parce que sur ce genre de radiateur ici vous avez quasiment oui vous devez avoir au moins un seau d'eau ça c'est sûr donc il faut ouvrir tout doucement pour éviter de tout inonder mais une fois que vous avez fait ça et que l'eau ne tombe plus que vous avez fait rentrer l'air soit par le purgeur soit par le robinet en le déconnectant lui ont par contre on peut le déconnecter assez vite parce que le niveau d'eau descend et une fois qu'il est là il n'y a plus de risque que ça que ça passe au niveau du robinet donc après vous faites rentrer beaucoup plus d'air donc là il faut attendre une fois terminé vous pouvez le déconnecter complètement ici le déconnecter complètement là et après soulever le radiateur pour pouvoir faire soit de la peinture derrière soit remettre du placo après avoir repeint le mur ou changer le placo il vous faut remettre les accroches du radiateur puis reposer le radiateur sur les accroches on puisse remettre sans trop de difficulté le robinet en position faudra d'abord commencer par le tourner à la main pour être sûr de pas foirer le raccord ici donc on tourne le maximum voilà au niveau du robinet le maximum à la main pareil pour le retour une fois que l'on a bien serré le maximum à la main voilà on prend une clé de 30 et on vient finir le serrage donc on maintient le tuyau derrière et tout doucement vraiment je dirais qu'il vaut mieux avoir une toute petite fuite et le laisser comment je vais dire pas laisser la fuite mais le laisser comme ça au démarrage une fois le radiateur bien chaud si vous avez constaté le tuyau si vous avez constaté une fuite il suffira de revenir et de redonner un petit coup quand le tuyau sera bien chaud et bien sûr on fait pareil pour le robinet de remplissage donc pareil pour le robinet toujours remettre encore un petit coup voilà toujours maintenir et aller progressivement tout doucement tout doucement tout doucement voilà pour la remise en eau du radiateur donc prévoyez des chiffons en dessous du radiateur au cas où il y aurait une petite fuite ici ou au niveau du robinet de thermostatique donc pour remettre de l'eau dans le radiateur donc pour remettre de l'eau dans le radiateur il vous faut ouvrir ici ce qu'on appelle le T de réglage donc c'est tout simplement un bouchon normalement il n'y a pas d'eau qui va couler il vous faut aussi une clé BTR afin d'ouvrir ce T voilà donc là hop comme on peut l'entendre l'eau commence à arriver dans le radiateur donc on ouvre je dirais de 3 parce que j'avais calculé avant de refermer les radiateurs ils étaient sur 3 donc on fait 3 tours 2 3 voilà donc les 3 tours sont importants de calculer avant d'enlever le radiateur ce qui permet de ne pas dérégler toute l'installation voilà donc une fois qu'on a fait les 3 tours on peut refermer le bouchon une fois le T de réglage ouvert on peut venir ouvrir le robinet thermostatique à son maximum toujours en même temps on peut vérifier s'il y a de l'eau ou pas s'il y avait une fuite ici par exemple il suffirait de faire un petit peu chauffer la chaudière afin que le tuyau soit bien chaud et de redonner un petit coup de clé de 30 comme ça hop pour dire de resserrer jusqu'à temps que la fuite s'arrête après avoir coupé la chaudière il faut revenir au niveau du radiateur afin de le purger donc pour purger le radiateur ici nous avons ce qu'on appelle une molette donc cette molette elle est à ouvrir avec une pince directement comme ça vous pouvez tomber aussi sur ce genre de robinet au niveau de la purge donc là c'est avec une clé comme ça où vous venez ouvrir le robinet enfin le purger ou vous pouvez encore tomber mais là c'est plus ancien encore sur ce genre de purgeur ou là c'est carrément un tournevis qu'il faut pour pouvoir ouvrir le purgeur du radiateur donc là nous allons purger le radiateur donc on va ouvrir légèrement le robinet il faut y placer un seau voilà et purger donc là ça commence déjà à couler donc c'est pas trop mal après avoir purgé le radiateur il faut revenir au niveau de l'appareil donc là comme on peut voir ça a diminué donc il faut absolument remettre de l'eau je dirais entre 1 et 1,5 là je vais mettre à peu près 1,3 ce qui est largement suffisant pour la maison elle n'a qu'un étage voilà c'est tout pour aujourd'hui encore une petite astuce lorsque vous avez fini le travail même si tout est étanche au niveau du robinet je vous conseille de prendre une papier de sopalin et de le laisser juste en dessous du robinet afin de voir s'il n'y a vraiment pas de fuite vous pouvez le laisser même toute une après midi pour voir si vous retrouvez de l'eau c'est qu'il y a toujours une petite fuite il peut y avoir des micro fuites donc une fois que vous avez chauffé bien le radiateur et refroidi le radiateur il peut y avoir des petites fuites donc en laissant du papier sopalin en dessous ça vous permet de voir si vraiment votre travail est terminé voilà ce coup-ci c'est fini c'est fini c'est fini je vous conseille c'est fini